Comment intégrer la déferlante du sportswear dans votre dressing ? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors je pense que vous ne pouvez pas avoir manqué la chose. Eh bien le sportswear arrive de partout, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas récent. Ça fait déjà, je dirais, quelques mois pour sûr, voire quelques années. Et c'est vrai qu'au fil des décennies, on voit que le vêtement devient de plus en plus cool, de plus en plus décontracté et que véritablement, cette notion de sport, de détente, intègre petit à petit la vie courante. Le sport, le vêtement de sport n'est plus confiné au stade, au gymnase ou que sais-je, il arrive dans la rue. Alors comment se manifeste-t-il ? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Et je vais vous montrer également des exemples de tenues que vous pouvez vous confectionner à partir de ces codes vestimentaires empruntés au domaine du sport. Alors tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton approprié et ensuite à cliquer sur la petite cloche de façon à recevoir toutes les prochaines vidéos de Mademoiselle M. Alors par quoi passe l'apparition et l'intégration des codes du sportwear dans nos vies et dans nos dressings ? Alors vous allez voir que ça passe par toutes sortes de choses. Je vais vous les montrer au drapeau. La première qui me vient à l'esprit, c'est véritablement le sweatshirt. Et on est véritablement dans le sweatshirt de sport. Vous allez également avoir tout ce qui est capuche. La capuche n'est plus réservée au domaine du sportswear. Vous avez également tout ce qui va être bande contrastée comme ceci sur les vêtements et qui au départ est réservé bien sûr au training. Avec également, vous voyez, des insignes, des dessins, des imprimés comme ceci qui relèvent véritablement du monde du sport, du basket, etc. Vous allez également avoir par exemple des coupe-vent qui au départ étaient destinés à la marche à la montagne. Donc par exemple, ce type de tenue, vous allez pouvoir le porter avec un jean slim noir et la sortir ensuite par exemple de basket. Vous voyez, puisque évidemment, ça ne vous a pas échappé que le basket est complètement rentré dans nos vies, je dirais. Vous pouvez également, justement, par exemple, toujours en portant des baskets. Là, on a ce qu'on appelle des socks, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont comme des baskets mais qui s'enfilent comme des chaussettes. Vous voyez, il n'y a plus de lacets, c'est hyper confortable. Mais on retrouve la semelle du basket que vous allez par exemple porter avec la petite robe noire. et vous voyez qu'on retrouve donc ces gants comme ceux-ci issus du domaine du sport. Et là, que vous pourriez également porter, pourquoi pas, avec une veste en jeans. Et ainsi, vous avez quelque chose d'hyper tendance, hyper sportswear justement. Autre pièce qui apparaît dans nos dressings, c'est les bodys, mais issus un petit peu des formes de maillot de bain. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait par exemple porter en soirée. Et on voit aussi que les tissus proviennent également du domaine du sport. Et voilà, par exemple, en soirée, comment on pourrait porter cette pièce et la sortir, par exemple, vous voyez, d'escarpins scintillants comme ceux-ci et qui vont vraiment habiller cette tenue qui combine à la fois, vous voyez, cette pièce maillot de bain et la robe de soirée avec les escarpins en paillettes. Vous allez également avoir, vous voyez, tout ce qui peut être combinaison comme ceci. Alors celle-ci est en laine. On pourrait par exemple l'associer, porter un t-shirt, par exemple, dessous comme ceci. Mais vous voyez qu'on retrouve les codes du sport à nouveau avec donc la taille coulissée et les petites bandes sur le côté. Vous allez également avoir comme pièce, par exemple, mais justement, carrément, le training. Alors là, la pièce, par exemple, vient toute seule, mais on pourrait très bien l'imaginer, vous voyez, avec un pantalon noir, slim, habillé, uni. De même qu'on pourrait imaginer, vous voyez là, à nouveau, code du sport avec les rayures et vraiment même la forme. Vous voyez, on retrouve vraiment la forme training que l'on pourrait tout à fait porter avec ce pantalon noir habillé et, par exemple, vous voyez, à nouveau, des baskets au pied. Ça, c'est un autre exemple. De même qu'on pourrait porter ce pantalon à nouveau et ces mêmes baskets, vous voyez, avec ce gilet où on retrouve l'écusson de sport, où on retrouve les rayures sport, pantalon noir habillé et baskets qui vont être dans le même ton également. Cela étant dit, on peut aussi très bien imaginer chacune de ces tenues portées avec le pantalon habillé avec un jeans noir. Et puis, autre possibilité que vous allez avoir, c'est, je vais changer peut-être de thème de couleur, c'est là où on retrouve donc à la fois le côté melatonné, dessin un petit peu de sport comme ça, à la fois le côté capuche. Pourquoi ne pas porter ça avec un jeans ? Ça pourrait être un jeans clair du coup. Et à la fois, vous voyez, le côté socks comme ceci, sauf que là, vous avez une bande dessus. Ça, c'est aussi une possibilité. Regardez aussi comme, par exemple, ce sweatshirt. est aussi super élégant. Il a un côté paillette, mais vous voyez, on retrouve les manches raglant des codes du sport. On pourrait l'imaginer avec un pantalon donc habillé, vous voyez, comme ceci. Voilà. Et carrément porter des escarpins, vous voyez, qui agrémenteraient ce sweaters qui est complètement issu du sport. Autre exemple, vous avez ici un autre sweatshirt, vous voyez, qui est là et porté avec une veste de smoking et qu'on pourrait tout à fait imaginer porter avec, je voulais vous montrer dans ce cas-là, soit le pantalon noir habillé, soit le jeans noir, vous voyez, soit comme l'insigne de Claudie qui est en bleu. Eh bien, on pourrait imaginer ça également en portée avec un jeans bleu. Le basket, je vous en ai beaucoup parlé. Lui, il s'invite de toute façon partout et on pourrait l'imaginer, vous voyez, tout à fait porté avec une blouse complètement soirée, etc. Le jeans slim, enfin le pantalon slim, plutôt, la blouse très habillée et les baskets au pied. Ça donnera également quelque chose de décalé, tout à fait approprié. Évidemment, je ne vous en ai pas encore parlé mais vous l'avez vu un petit peu partout, vous avez le training. Le pantalon de training qui fait super chic, donc on retrouve les lignes blanches, c'est fluide, c'est confortable et ça, il y a deux possibilités de le porter, c'est qu'on pourrait très bien l'imaginer porter avec un chemisier blanc, vous voyez, tout simplement et pourquoi ne pas remettre donc soit les hoods, les, pardon, les socks avec soit une paire de baskets ou bien vous pouvez opter pour le total look en training, c'est-à-dire avec le sweatshirt qui va avec le pantalon comme ceci. Chose que vous allez retrouver, par exemple, dans cet exemple et là, vous voyez vraiment qu'on mélange les codes du luxe et du sport puisqu'on a d'une part ce côté un petit peu veste Chanel avec le tissu qui imite le tweet de Chanel mais qu'on est en présence donc d'un training, tout simplement, il faut le dire et on peut le porter avec des baskets mais on pourrait aussi tout à fait l'imaginer porter avec des escarpins vous voyez comme ceci c'est tout à fait possible. Un autre exemple de type de combinaison possible, vous avez ici un autre sweatshirt, pourquoi ne pas le porter avec une jupe en cuir vous voyez en bas pour l'hiver, on va mettre par-dessus un long manteau noir par exemple et on pourrait retrouver notre paire de baskets au pied donc là vous voyez on a plusieurs codes et puis outre si vous voulez les tissus donc les tissus un petit peu de plongée ce genre de choses là outre les détails comme les bandes comme les colles comme les écussons comme les matières aussi comme je vous ai dit comme le nylon donc du coupe-vent mais vous avez aussi des couleurs je ne sais pas si vous avez remarqué mais il y a beaucoup de couleurs comme ça qu'avant on n'aurait porté que dans le domaine du sport et là vous avez par exemple ce pull chaussette qu'on pourrait imaginer porter avec ce petit blouson qui lui aussi comporte des codes sport vous voyez avec le côté un petit peu bomber et le côté des côtes en bas du bomber on pourrait imaginer porter ça par exemple avec un petit short vous voyez comme ceci et puis là vous remettez des baskets au pied pour agrémenter ce type de tenue voilà donc voilà quelques idées pour vraiment montrer que on peut faire ça on peut véritablement dire que le sport le sportswear est entré dans nos vies ce qui est super sympa parce que ça donne un côté très décontracté on est bien etc mais ça montre qu'on peut véritablement aussi mélanger le chic avec des talons hauts avec des pièces très sport de même qu'on peut porter des baskets avec des vêtements très très habillés donc j'espère que cette vidéo vous aura décomplexé est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas allez-y foncez par des petites touches etc dites-moi dans les commentaires ce que vous vous en pensez de cette mode de cette déferlande et si vous vous avez déjà adopté peut-être certains de ces codes et puis si vous êtes nouvelle sur cette chaîne donc pensez à télécharger tous vos cadeaux de bienvenue c'est-à-dire les 5 vidéos phares sur les fondamentaux de votre meilleure image l'ouvrage de 140 pages sur la symbolique des 12 principales couleurs le document sur les dress codes qui va vous aider à bien gérer votre garde-robe une infographie qui va vous aider à bien faire le tri de votre garde-robe et si vous avez envie de suivre un relooking vécu de l'intérieur et bien suivez Christine ma cliente qui va vous raconter à travers cet épisode en article et en vidéo son relooking je vous dis à une prochaine vidéo sans bien sûr oublier de vous remercier pour vos likes pour vos partages pour vos commentaires pour vos suggestions de vidéos c'était Mademoiselle M révélatrice de votre meilleure image bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada